En attendant le décollage du Katalita, la location de cette aviation russe avait un YAC-50, bien comme ça. Donc Marilyn Monroe n'était pas en Russie, elle ne construisait pas des avions en Russie, elle les construisait néanmoins en Californie. Et on a notamment une photo de Marilyn Monroe qui fabriquait un moteur de drone, voilà, en 1944. Elle a connu un destin que chacun connaît, évidemment, un destin très glamour et puis en même temps tragique. Ce YAC-50 est donc l'occasion de rendre romain. En Normandie c'est 1944 au mois de juin, mais le général de Gaulle avait eu l'intuition qu'il fallait être prétent, au moins symboliquement, sur le front de l'Est. Il avait négocié avec Churchill la présence de pilotes français dans un premier temps, il s'était dit dans un premier temps, il s'est dit qu'il a enlevé l'air force et puis finalement on s'était dit « Mais pourquoi n'est pas envoyé des pilotes français combattre sur le front russe au côté de Stavine ? » Ces pilotes qui étaient des casse-coude, issus pour la culpable de la haute bourgeoisie française, étaient partis en Russie, il a fait un périple un peu. Téhéran. Alors l'escale de Téhéran était une escale extrêmement appréciée parce que c'était la dernière escale avant d'aller à la bataille. Et en plus il y avait un accueil par l'ambassade de France qui avait rejoint les forces libres qui justement soignaient les...